18,6 degrés radiateur soufflant murale en céramique de silvercrest résistance CTP pour chauffage rapide ventilation, chauffage, oscillation, minuteur température de 18 à 45 degrés, puissance 1000 à 2000 watts câble d'alimentation fait 180 cm et garantie 3 ans peut aussi être installé dans une zone de protection 3 d'une salle de bain par exemple dans une salle de bain notice d'utilisation, visserie de fixation, télécommande, chauffage avec son câble d'alimentation face avant avec un panneau de contrôle on verra un peu plus tard en dessous la sortie d'air la fixation un bouton de marche et d'arrêt largeur 56 cm hauteur 19 cm profondeur 12 cm au total on est sur 2,4 kg la télécommande c'est une pile bouton CR2025 il faut simplement tirer la languette pour l'activer pour votre information aujourd'hui je suis en journée rouge tempo EDF je vais éviter de le connecter sur prise électrique tous les tests avec ce chauffage seront faits avec une station d'énergie je remets la vidéo, présentation sur le I en haut à droite le produit éteint, on est sur 0 W en veille on est sur 0,5 W je suis en mode ventilation, à peu près 34 W j'appuie sur le bouton chauffage on a une petite lumière rouge là on arrive bien sur les 1000 W je rappuie sur le bouton température là il y a la deuxième lumière rouge et là on est bien sur les 2000 W la télécommande au niveau de la télécommande on a un bouton pour allumer, détection des fenêtres le niveau de puissance, oscillation, minuterie pour régler la température plus et moins un bouton OK on peut faire une programmation selon les jours de la semaine si ça vous intéresse, ça pourra faire l'objet d'une vidéo supplémentaire la température ambiante j'allume j'active l'oscillation vous voyez la petite oscillation on alterne avec les modes 1000 W, 2000 W, uniquement ventilation j'active la minuterie c'est au maximum 8 heures ici concernant la température c'est paramétré sur 25 degrés je demande 16 degrés on est sur 1000 W il adapte sa puissance à la température ambiante et à la température sélectionnée j'arrête quand vous arrêtez, il y a une minuterie à peu près de 30 secondes on peut également le contrôler à ce niveau là ventilation uniquement 1000 W 1000 W 1000 W 2000 W pas d'oscillation 2000 W oscillation et là pour arrêter ce qui est dommage c'est qu'ils ont pas rajouté à ce niveau là un petit plus ou moins concernant la température la température se réglant uniquement avec la télécommande installation rapide je vais mettre dans ma salle de bain d'ailleurs petit coucou au début je pensais le mettre à ce niveau là sauf qu'en fin de compte au niveau des distances ça va être compliqué et je vais pas pouvoir au final je vais le mettre au dessus de la porte et comme ça normalement j'ai la prise qui sera pas trop loin là vous avez un exemple de positionnement vous devez respecter un espace de 30 cm autour de l'appareil les chevilles devront être à 2 mètres du sol la distance entre les deux trous de fixation c'est 31,5 cm avec l'heure cheville il faudra faire un trou de 6 mm l'heure cheville c'est plutôt pour des murs pleins je vais fixer dans du ba13 j'aurais tendance à préférer les chevilles crampons au vu du poids du produit je pense que le crampons jaune peut suffire si j'ai un problème je passerai en crampons marron par contre dans la salle de bain on doit respecter une hauteur de 45 cm sur la partie haute je vais le mettre au dessus de la porte, vous ne devez pas reproduire, je ne respecte pas les recommandations de pause il faut laisser 30 cm sur la partie haute et 45 cm dans une salle de bain là je serai à peine sur 20 cm sur la partie haute tous les produits utilisés dans la vidéo seront en description de la vidéo je vais faire 2 traits à une intervalle de 31,5 cm en la vidéo pas de problème, excellente stabilité, excellent maintien on va faire un petit test salle de bain actuellement il affiche 16 degrés sur ce capteur j'ai 16,7 degrés et sur celui-ci j'ai 15,7 degrés j'allume j'active l'oscillation et au niveau de la température je vais mettre 22 degrés j'ai les deux lumières, c'est à dire qu'on est sur du 2000 watts très rapidement il vient tomber à 1000 watts et vient même de s'arrêter en à peine une minute il est tombé à 1000 watts il s'est arrêté et là il est repassé à 1000 watts il affiche 20 degrés et là j'ai 17 degrés et sur ce capteur également 17 degrés là ça fait deux minutes de fonctionnement et en fait il considère qu'il est à 22 degrés donc là il vient de s'arrêter et il redémarre alors par contre j'ai installé un petit peu trop bas on va dire d'un centimètre parce qu'en fait compte quand la languette elle descend si j'ouvre la porte ça peut se cogner il aurait fallu que je le mette un centimètre plus haut on est sur 15 minutes de fonctionnement l'actuellement 19,5 degrés et là 19,5 degrés et lui considère qu'on est à 21 22 degrés depuis le début pratiquement il vient de s'arrêter complètement on est à peu près sur 20 minutes là on est sur 19,7 degrés et là on est sur 19,4 degrés il considère qu'on a atteint les 22 degrés à proximité de lui on est sur les 18,6 degrés là ça fait pratiquement 12 minutes qui considère qu'on est sur du 22 degrés alors qu'on est en dessous des 19 degrés il vient de redémarrer à l'instant et il affiche maintenant 19 degrés pas trop incriminer le produit étant donné que je l'ai mal positionné en tout cas j'ai des problèmes de régulation de température il s'est réenclenché même pas une minute et là il vient de se réarrêter bricolage c'est simplement du bricolage je l'ai un petit peu redescendu et là maintenant j'ai à peu près 45 cm on va mettre 21 degrés et je mets l'oscillation on est à peu près à 18 degrés on voyait en même pas une minute il est retombé à 1000 watts et là il vient de s'arrêter il s'est arrêté totalement donc là également il considère qu'il est pratiquement à 21 degrés alors qu'on est à 18,5 et là on est à 18 là il a refonctionné pendant une minute et là il considère qu'il est à 21 degrés au début je pensais que le problème était la hauteur mais finalement même plus bas j'ai ce même problème il y a une mauvaise régulation de la température après vous avez toujours possibilité d'augmenter la température ou de forcer un fonctionnement manuel là je suis à 2000 watts, je peux mettre 1000 watts il indique 18, j'allume, je mets la température on va dire 25 c'est parti regardez 18, 17, il capte mal la température regardez 22, il indique 23, il vient de passer à 1000 watts, 24, en quelques secondes il capte très mal la température la petite présentation du radiateur soufflant murale de Lidl dans une petite salle de bain de 5 m² j'ai constaté un écart important au niveau de la régulation de la température après il faudrait voir comment il se comporte dans des pièces plus grandes d'ailleurs si vous l'avez installé dans des pièces plus grandes, par exemple 10, 15, 20 m², est-ce que vous avez ce même problème de régulation de température ? au niveau des avantages, on a deux niveaux de puissance 1200 watts, une télécommande avec plein de possibilités on peut choisir la température, la puissance, l'oscillation, 1 minute heure, une programmation sur la semaine on peut le faire fonctionner directement, on peut le faire fonctionner sans la régulation de la température il est garanti 3 ans, il affiche la température actuelle au niveau des points négatifs dans une salle de bain, il faut respecter une hauteur de 45 cm j'ai constaté un problème de régulation de la température de 3 degrés surtout si vous avez ce produit, n'hésitez pas à me faire des retours commentaires en description je vous mets tous les liens concernant les produits utilisés dans la vidéo en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir et je vous dis à très bientôt !